Salut mes Nakamas c'est le Doug, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour cette vidéo spéciale, on va faire une analyse de The One Piece, toutes les informations qu'on a eu par rapport au One Piece Day, on va faire un petit rappel de ce que c'est The One Piece, One Piece c'est le nouvel animé qui va y avoir, on n'a pas encore la date, ça a été annoncé en fin d'année dernière durant la Jump Festa et là c'était le One Piece Day et on a eu énormément d'informations. Alors déjà on va faire un petit rappel de pourquoi ça a été créé, parce qu'en ce moment on fête les 25 ans de One Piece, l'animation par rapport à la Toei et Eichiroda a décidé, non pas qu'il n'était pas content du travail de la Toei, parce qu'il faut savoir que depuis Wanukuni, Eichiroda adore ce que fait justement la Toei et on voit aussi la Toei, tous les moyens qu'ils mettent au niveau de l'animé et les derniers épisodes c'est digne de ce qu'il pourrait y avoir dans justement un... film et ça c'est justement parce qu'il y a l'annonce de The One Piece qui est fait, donc là la Toei se dise bon là maintenant on va falloir que nous aussi on est les patrons, donc pourquoi The One Piece a été créé alors que la Toei fait quand même un taf qui est assez fantastique ? Tout simplement parce que Eichiroda a décidé de... que One Piece puisse attirer une nouvelle génération. Là ça fait 25 ans que One Piece existe, il faut savoir qu'il n'y a pas eu de gros remakes qui ont été faits à part en 2017 pour fêter justement les 20 ans de One Piece, il y a tout East Blue qui avait été refait avec les moyens techniques de maintenant et il n'y a rien qui a été fait autre que ça pour revaloriser un petit peu les anciens épisodes de One Piece, donc à l'histoire d'attirer une nouvelle génération et Eichiroda a dit et bien justement vu que Netflix avait fait du bon boulot avec la série live, d'ailleurs on est sur la saison 2 qui est en train d'être tournée, et bien il a donné le droit à Netflix de faire un nouveau animé et l'animé a été fait avec Wit Studio et là ça va être absolument dingue parce qu'il faut savoir que Wit Studio est surtout connu pour avoir travaillé sur l'attaque des titans avant Mappa, mais il faut savoir que Wit Studio quand il a travaillé sur l'attaque des titans, ils ont travaillé sous supervision d'un autre plus gros studio qui est IG Studio et là ce qui est complètement dingue, vous allez voir, c'est que IG Studio, c'est ceux qui ont fait pour la première fois un animé au niveau de One Piece, là ici vous voyez que c'est en 98, il faut savoir que la Toei a eu les droits d'exploitation de One Piece en animé à partir de 1999, et bien il y a eu un OAV qui a été fait pour justement à l'été 1998, défaite The Pirate Genzac, j'ai des documents d'animation justement là-dessus, et il y avait un autre style graphique qui avait été mis en place, c'était un épisode qui avait fait à peu près 20-30 minutes, et c'est eux qui ont eu pour la première fois l'animé One Piece entre les mains, et donc là de savoir que Wit Studio qui a été un studio qui a été sous supervision justement de IG Productions, et bien je trouve que c'est un certain petit pied de nez au niveau de One Piece, alors par contre là ce qui se passe et ce qui est vraiment très 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 important, c'est qu'il ne faut pas faire, même si je vais faire tout à l'heure quelques petites comparaisons par rapport au design des personnages, quand la série va sortir, il ne faudra pas faire de comparaison avec ce qui s'est fait en 1999, et ce qui s'est fait là maintenant en 2025, voire 2026 à la sortie de The One Piece, pourquoi ? Parce qu'il faut se remettre un petit peu dans le contexte, en 1999 à quoi sert la Toei, à quoi sert justement de faire un épisode au niveau de l'animation, c'est seulement que donner de la pub au manga pour pouvoir vendre du merchandising, c'est surtout pour ça que c'est fait, c'est à dire que c'est un dessin animé qui est proposé le matin sur Fuji TV aux alentours de 9h du matin, pour justement pouvoir mettre des pubs, et que les enfants aiment bien le dessin animé, continuent à lire le manga, et s'attachent plus au personnage, et puissent justement acheter après tout ce qui va être jeux vidéo, jouets, goodies, etc. Donc le but de l'animé n'est pas de faire un truc hyper joli, hyper beau, qui va captiver les foules, c'est seulement que quelque chose qui est en support au manga, et d'ailleurs on le remarque souvent, quand le manga passe après, c'est à dire que quand il a un certain succès, par exemple dans le Weekly Shonen Jump, quand les ventes de tomes se font bien, et bien à partir de là, ils ont le droit d'être animés, et une fois qu'ils sont animés, on voit souvent le manga qui va augmenter, et les chiffres de vente du merchandising va énormément augmenter, et c'est une fois que le manga a énormément de succès, une fois que l'anime a aussi énormément de succès, et qu'il y a énormément de ventes au niveau du merchandising, qu'ils mettent plus de budget au niveau de l'anime pour vraiment captiver, et c'est après où intervient les films, etc. Donc il faut reprendre un petit peu ce qui était dans le contexte de l'époque, rappelez-vous qu'on est bien en 1999, tout ce qui est au niveau d'internet n'a pas autant d'ampleur que maintenant, et c'est pour ça que Eshiroda se dit, ok, One Piece était bien à une époque, mais là, vu tout ce qui se passe au niveau de la manière de faire les animés, c'est à dire que manière de faire des animés maintenant, on n'a plus d'anime-fleuve, le terme d'anime-fleuve est aussi très important, c'est à dire que les animes-fleuve c'est des animes qui se font toutes les semaines où on en a, et contrairement à ce qu'on peut avoir par exemple pour Demon Slayer, qui a été l'attaque des titans, ou My Hero Academia, où c'est plutôt une série, un arc qui va être animé, qui va être en 12 voire 24 épisodes, qui après sont proposés, et après il y a un an de battement pour pouvoir refaire les épisodes, et c'est pour ça qu'il y a une qualité qui est beaucoup plus belle au niveau de l'animation. Encore une fois, il ne faut pas comparer quelque chose qui est sérialisé en 12-24 épisodes avec un battement d'une année, contrairement à Ananime-fleuve qui elle est tout le temps, donc c'est encore une fois, on le répète bien, pour que vous le compreniez, le travail qui va être demandé au studio de WIT, WIT Studio, par rapport à cette série, c'est vraiment quelque chose qui va peut-être être dans 12-24 épisodes, mais ce n'est pas Ananime-fleuve, et c'est quelque chose pour justement, qui va plus coller au standard qu'on a plus l'habitude maintenant d'avoir. Bon voilà, ça c'était une très très grosse intro, vous savez comment je suis, j'adore parler, et j'adore tout ce qui touche à l'animation. Parlons de l'animation, là on va voir les personnes qui ont travaillé, donc le directeur d'animation, c'est Masashi Koizuka, qui a travaillé justement sur l'attaque des titans, et aussi sur Moonrise. Après on a le character designer, et ça c'est vraiment très important, parce que c'est lui qui va donner justement l'identité visuelle au niveau de l'animé, et savoir si ça va se rapprocher ou pas de ce qu'a fait Eshiroda, et lui il a travaillé sur l'attaque des titans, et sur Spy Family. Et quand on voit le travail qui a été fait au niveau de l'attaque des titans, quand on voit le manga, comment il est, et comment ils ont réussi à faire l'animé, l'animé qui est beaucoup plus beau que le manga, et qui a donné quand même une certaine notoriété aussi au manga, et bien on peut se dire que là déjà, il y a du très très lourd qui est fait, et on va voir après son travail au niveau du character design, et vraiment très 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 bon. Bon, board member Tetsuya Nakatake, qui a travaillé aussi sur l'attaque des titans, et Kabaneri of Iron Fortress, ça par contre je n'ai pas du tout, je connais pas du tout l'autre manga, et c'est lui qui va vraiment s'occuper du staff, qui va s'occuper aussi peut-être du storyboarding, de voir comment les épisodes vont être faits, etc. l'effet, c'est-à-dire que les épisodes soient pas trop longs, qu'ils soient bien rythmés, qu'ils soient bien dynamiques, et enfin on va avoir quoi ? On a l'animation producteur, qui est Ryuma Kawamura, qui a travaillé sur Moonrise, et aussi Attaque des titans, l'animateur producteur, c'est lui aussi qui va s'occuper vraiment de toute l'équipe, pour créer une certaine harmonie au niveau des dessins, parce qu'il faut savoir aussi que les animateurs ont chacun leur style visuel, et pour pas qu'il y ait trop de fluctuations entre les différentes séquences, parce qu'il faut savoir que dans un animé, ce n'est pas qu'un seul animateur qui va dessiner du tout du début à la fin, un animateur, il va y avoir plusieurs animateurs qui vont faire plusieurs parties, et après il faut garder une certaine harmonie visuelle, pour pas qu'on ait de fluctuations au niveau des yeux, pour se dire putain là c'est moins bien dessiné, c'est mieux dessiné, c'est différent au niveau des personnages, etc. Donc l'animation, le producteur d'animation, il sert aussi un tout petit peu à ça. Donc on voit déjà qu'au niveau des animateurs, on a vraiment du très très lourd, et encore une fois le travail qu'a fait Wii Studio, c'est vraiment un truc qui est vraiment énorme, et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Wii Studio est un petit studio d'animation, qui a été créé je crois qu'en 2014, 2015, donc ça c'est vraiment très important. Là on va arriver sur quelque chose de très très fort, c'est tout simplement le character design. On va aussi remarquer quelque chose qui est vraiment très très proche de tout ce qu'on va voir. Moi je trouve qu'on va le voir après au niveau des décors, mais tout ce que j'ai vu me fait énormément penser à du Ghibli. On est un petit peu dans du style aquarelle au niveau du dessin. Encore une fois, ceci est vraiment des concepts. On ne sait pas si le style aquarelle, le style entre guillemets, que je vais appeler Ghibli, va être gardé après. Mais ce qu'on peut voir, c'est qu'on a le personnage principal, qui est au milieu avec les couleurs, et après on a les différents faces du personnage, pour savoir comment il doit être dessiné, et surtout le mode d'expression. Et je trouve que ça colle énormément à ce qu'a fait Eshiroda, non pas au tout début du manga, mais ce qui a été après, je dirais, 2-3 ans, quand on est arrivé un petit peu au niveau de Lockdown, et qu'on va arriver surtout sur Grand Line, Eshiroda va vraiment affiner son dessin, son dessin va être un peu moins cartoonesque, et je trouve que c'est quelque chose qu'on reprend totalement ici, et je trouve que c'est vraiment très très bon. On va faire une petite comparaison avec ce qu'a été fait en 1999 par la Toei. Ça, c'est des documents d'animation qui datent de 1999, vous avez la date qui est là, juste ici, et on voit que là, on a plus un Luffy qui était plus proche de ce qu'on avait au tout début, les traits d'Ehiroda, vous pouvez le remarquer justement un petit peu ici, ce qui est totalement différent, regardez, de ce qu'on a là. Là, le visage que vous avez par exemple ici de Luffy, c'est un Luffy qu'on va avoir vraiment plus tard, qui a un visage un peu plus rond, et je trouve que c'est magnifique. Là, le Luffy qu'on a ici qui hurle et tout, ce chapeau vraiment bien rond, encore une fois, c'est le terme vraiment rond, qui va vraiment être pris, parce qu'il faut savoir que les dessins d'Ehiroda au tout début, c'était quelque chose qui était plus dans la longueur, moins dans le côté un petit peu rond, vous voyez que les personnages sont un peu plus de taille normale, c'est beaucoup moins étiré comme on avait au tout début des dessins d'Ehiroda, et je trouve que ça, c'est très très beau, parce que ça va donner une patte visuelle absolument incroyable. Là, on est sur du Zoro. Le Zoro, le visage du Zoro qu'on a ici, ou le Zoro qui est ici, c'est quelque chose qu'on va plus retrouver au niveau des Nies Lobby. Et d'ailleurs, il y avait Isaku Inoue, qui avait vraiment réussi à très très bien retranscrire ce dessin. On avait un dessin qui était, un Zoro qui était beaucoup plus petit au niveau des yeux. Franchement, très 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 beau. Franchement, j'adore. Encore une fois, on reprend, regardez bien, on reprend un petit peu ce côté un petit peu pastel. Je ne sais pas si vous le sentez, mais je suis en train de parler avec le cœur. Là, je suis hypé, mais un truc absolument de dingue. Et le pareil pour le Senji qui est ici. On va faire une petite comparaison avec ce qui a été fait en 99. Vous voyez que le visage est totalement différent. Il avait un front qui était beaucoup plus grand que le front qu'on peut, par exemple, avoir ici. Vous voyez, la distance entre les cheveux et le haut des yeux est beaucoup plus petit que ce qu'on a ici. Ici, on a un visage qui est un petit peu plus large, qui va plus penser un petit peu à un côté, je dirais, un petit peu Frankenstein. Donc voilà. Regardez, encore une fois, l'effet est beaucoup plus simple au niveau du trait, contrairement à ce qu'on pouvait avoir, par exemple, ici, qui, encore une fois, est quelque chose qu'on retrouve énormément au niveau de Aignes Lobby et aussi un petit peu ce que l'on a avant. Parce qu'il faut savoir que c'est vraiment Aignes Lobby qui a vraiment eu cette impulsion au niveau de l'animation qui était absolument dingue, avec des grands noms de l'animation qu'on travaillait dessus. Là, ici, on a le Senji. Le Senji, par contre, on reste quand même sur le dessin qu'on a l'habitude d'avoir. Et en un instant, c'est normal. Pourquoi ? Parce que Senji apparaît vraiment très tard. Il apparaît sur l'arc Barati. Et Ishiroda avait commencé un petit peu à changer son style de trait. Et donc, le Senji, on le reprend quand même ici. Un style qui est quand même assez ressemblant, qui est quand même assez beau. Donc ça, encore une fois, on a le Senji qui est ici. On a l'autre qui est juste là, au niveau de la taille. Et vous voyez, ça, c'est des documents qui datent de 2000. On va arriver sur le Usopp et sur le Nami. Usopp et Nami, surtout Usopp, qui est totalement différent. Il faut savoir que le Usopp qui a été dessiné par Ishiroda au début, j'ai oublié de mettre une image d'ailleurs, est totalement différent que le Usopp qu'on a ici. Et le Usopp qu'on avait avait un nez beaucoup plus pointu. Là, on a un nez qui est certes long, mais qui est quand même assez arrondi. Par contre, au niveau de la Nami, là, la Nami est vraiment très très jolie. La Nami qui est au tout début du manga, pareil, c'est quelque chose qui est très très loin, avec des très très longues jambes, des très très longs membres. Qu'on reprendra, par exemple, vous voyez, un petit peu ici. Vous voyez, avec des grands pieds aussi. C'était quelque chose que Ishiroda avait l'habitude d'avoir. Vous voyez, le pied qui est ici et le pied qui est là est totalement différent parce que, ne serait-ce que par rapport au dessus du pied, le coup de pied, comme on appelle, il n'est pas... Vous voyez, là ici, c'est beaucoup plus pointu. Là, c'est beaucoup plus carré. Ça reprend un petit peu, si vous vous souvenez, la botte de Mio qui, au début, qui est vraiment des très très grands pieds. Donc là, vous voyez, et ça, c'est un dessin qui est typiquement une reprise d'un dessin d'Ishiroda par rapport à un artwork qu'il avait fait. On va faire une petite comparaison. Regardez, justement, les pieds que vous avez ici. La Nami qui est là aussi. Vous voyez, visage qui reprend un petit peu ce qu'on avait l'habitude d'avoir. Donc, c'est pour ça que, là ici, on est vraiment dans quelque chose qui est quand même assez proche. Là, on reconnaît parfaitement le dessin d'Ishiroda. Mais un dessin d'Ishiroda qui, encore une fois, qui est plus tard, qui est 2-3 ans après le début du manga. Et je trouve qu'en l'instant, c'est vraiment une bonne chose parce qu'on va voir qu'ils vont jusqu'au début de Grand Line. Et je pense que l'identité visuelle, ils ont vraiment voulu garder une identité visuelle qu'on va trouver dans la première série qui va peut-être être de 12 à 24 épisodes. On ne sait pas encore. Et qu'on va retrouver après tout au long du reste de One Piece. Et je trouve qu'ils ont bien fait qu'il n'y ait pas cette variation du design du personnage où on a un design qui est vraiment le plus proche possible du dessin d'Ishiroda. Et là, on va reprendre le Usopp. Le Usopp qu'on voit ici, c'est le Usopp qui était proche du dessin d'Ishiroda du tout débarque. Du tout débarque. Du tout début. Et qui, après, va changer au fur et à mesure du temps. Et c'est ce que je vous disais. Vous voyez qu'il a un nez qui était beaucoup plus pointu. Et même au niveau des cheveux, les cheveux, ils étaient plus une coupe un petit peu triangulaire que vous avez ici. Chose qui n'est plus le cas après. Où on va arriver vraiment sur des cheveux qui vont être un peu plus longs. On a peut-être la coupe. Vous voyez, elle n'est pas carrée derrière. Vous voyez, sur le dessin d'Oda au début, ça faisait comme un triangle. Là, on voit que les cheveux vont bien descendre sur l'arrière. Et surtout qu'il va avoir beaucoup de cheveux plus dans la longueur juste là. Et encore une fois, ça, c'est un dessin qu'on a l'habitude d'avoir, excusez-moi, par Ishiroda. Et vous voyez que le nez, c'est un nez qui est bien dans la longueur et qui est bien rond. Un nez à la Pinocchio. Pas un nez comme vous avez ici qui est très pointu. Voilà. Donc ça, c'était pour le Hussop. Regardez encore une fois, les cheveux, vous voyez, les cheveux que je vais vous dire, vraiment très coupés, qu'ils ne vont pas plus dans le long juste derrière. Et après, on va arriver sur quelque chose de très important. C'est tout simplement le Merry. Parce que le Merry fait aussi partie des Mugiwara. Je vais prendre un petit café parce que je parle beaucoup. Donc, j'ai fait cracher. Donc ici, ce sont des dessins qu'avait fait Ishiro Oda au niveau de l'intérieur du Merry. C'est là où justement, il y a la barre pour conduire. Ça ici, c'est la kitchen, j'allais dire, la cuisine. Et ce qui est vraiment bien, c'est ça. Vous voyez, là, c'est un dessin qu'ils ont repris de justement ce dessin-là. On voit par exemple, juste ici, on voit la lampe qui est ici. On voit le frigidaire. On voit le truc des... La table, les chaises, le divan. Là ici, la barre comme je vous ai dit. Et bien, on le reprend vraiment ici, tout en 3D avec les différents éléments. On voit que c'est beaucoup plus conceptuel au niveau des dessins. On se rapproche vraiment de quelque chose de plus proche. Là ici, vous avez la vue de haut qui est très importante parce qu'on va faire une comparaison avec ce qu'on a après. Là, par exemple, ici, vous avez l'ouverture du four qui est juste ici. C'est vraiment très, très... Franchement, j'adore ce dessin-là. Et on va retrouver des documents. Ça, encore une fois, c'est des documents que je possède où on voit l'intérieur du mairie. Ça, c'est des documents qui doivent dater de 2000, si mes souvenirs sont bons. Et vous avez justement la chose ici. Vous avez le four qui est là. Vous avez la hotte. Vous avez le frigo, la table. Là ici, des... Comment ça s'appelle ? Le truc des bouteilles. Mais on voit que c'est quand même un peu plus schématique. Là, on voit que les dessins qu'ils ont faits, encore une fois, vous voyez qu'il y a vraiment ce côté pastel qui est vraiment très, très beau, qui fait énormément penser au style Ghibli. Mais là, vous voyez, c'est vraiment plus épuré. C'est beaucoup plus propre. C'est vraiment un dessin avec énormément plus de détails qu'on va avoir vraiment partout. Contrairement, par exemple, à celui-ci que vous avez ici, même s'il y a certes pas mal de détails aussi. Et là, vous voyez, c'est par rapport à la vue de la vue dessus. Là, vous voyez que ça, c'est un scan d'un document que j'ai fait. Et vous voyez qu'il y avait des inscriptions, justement, des différents personnages où ils étaient. Ça, c'est vraiment très, très cool. Donc, vous voyez, encore une fois, pas mal de choses. Et ce qui est vraiment cool, c'est que vous avez ici le dessin de la salle de bain. Donc, vous voyez que ça, c'est un dessin qui a été fait par Ichiroda, qu'on avait trouvé justement dans un SBS. Là, vous avez sous le pont une sorte de vélo qui était justement ici. Vous avez le toilette, la baignoire, le lavabo. Et ça, on va l'avoir après ici. Et encore une fois, c'est vraiment magnifique. Là, vous avez justement le pont qui est ici, avec le vélo qui est juste là. Ils ont vraiment repris les dessins d'Ishiroda pour après les transposer. Là, par contre, il y a une sorte de ventilo. Je ne sais pas si Ichiroda... Oui ! Je n'avais pas fait gaffe, mais le ventilo, il est juste là. Donc, franchement, très, très fort. Ils reprennent des dessins d'Ishiroda pour après en faire des dessins pour eux. Et je trouve ça absolument fantastique. Là, on va arriver sur quelque chose qui est vraiment très, très beau. C'est l'identité visuelle qu'on va avoir au niveau de Fushiatone. Fushiatone que vous avez ici, avec le chemin qui va descendre vers le village, avec justement le bateau, le Red Force, le bateau de Shanks, le moulin qui est ici. Oui, ça enregistre toujours le cimetière, le village. Eh bien, on va faire une petite comparaison avec des dessins qu'on avait. Ça, c'est un dessin, encore une fois, c'est un dessin, il n'y a pas la date, mais ça, c'est un dessin qui date de 1999. Et on voit que les moulins sont totalement différents. Regardez, le moulin, vous avez les choses en bas avec les pans qui sont ici. Chose qu'on n'a pas ici, vous voyez que c'est vraiment plus haut. Ça, ça reprend vraiment les moulins qu'on peut avoir au niveau de la Hollande. Et là, vous avez le Partiz Bar qui est ici, avec l'accès après pour pouvoir aller au niveau du quai. Et justement, quand on prend le quai, le quai qui était vraiment ici. On voit qu'on est plus dans un village type pêcheur, vraiment de l'époque. Alors qu'ici, ça fait vraiment village, bord de mer, mais avec le petit clocher et tout ça. Ça va être un... Encore une fois, on reprend de ce qui s'est passé en 1999, lors des premiers épisodes de One Piece au niveau Romans Down. Ils n'avaient pas énormément de temps pour faire l'animer. C'était quelque chose qui devait être très, très vite. Ils devaient aussi trouver leur marque. Donc le village de Fusha Town n'est pas un village qui va être très animé. C'est un village qui est assez vide. L'action se passe surtout sur le Partiz Bar. Après au niveau du puits où il y a Iguma qui vient. Et après au niveau du port quand il y a le départ. Mais tout le reste du village a été un petit peu balayé. C'est assez vide. Là ici, on voit que le village, il y a énormément plus de... De maison et tout ça. Et c'est pour ça que là, ils vont avoir le temps. Ils vont bien se mettre en place. Parce que là, on a eu l'annonce. Il faut savoir, on a eu l'annonce l'année dernière en 2024 en décembre. Mais ça doit faire au moins un an qu'ils travaillent dessus. L'animer va être absolument dingue. Là, vous voyez que le village est quand même assez vide. Avec des collines. On est plus dans quelque chose de champestre. Donc voilà, vous voyez encore une fois que c'est quand même assez vide. Au niveau du village. Et bien, quelque chose me dit qu'au niveau de tout ce qui va être les villages, il va y avoir beaucoup plus de vie. Là, on prend justement sur Shelton. C'est là où il y a le quartier général de Morgan. Vous voyez, justement, c'est ce que je vous dis. C'est quelque chose qui va être beaucoup plus vivant. Avec encore une fois, l'éléphanton. Il va y avoir des références absolument de taré. Il va y avoir plein d'easter eggs. Ça va être un bonheur de vous faire des vidéos. Encore une fois, je ne sais pas si ça le sent. Mais putain, j'ai une joie. J'ai un plaisir de vous parler de ça. Qui est absolument dingue. Donc là, c'est justement l'arrivée de Luffy et de Kobe. On voit quand même que la taille des personnages. On est vraiment dans de la taille normale. On n'est pas dans des personnages qui sont allongés. Après, on a bien sûr les passages emblématiques de Zoro. Vous voyez, un Zoro là qui se détache vraiment de ce qu'on peut avoir dans le manga. On a vraiment quelque chose qui est assez dur. Coupé un petit peu à la serpe. Vraiment des éléments vraiment, encore une fois, hyper emblématiques. Donc vraiment très, très beau. Et encore une fois, vous avez ce petit côté pastel qui est pris. Je ne sais pas si c'est vraiment le côté pastel seulement que pour faire les concepts. Ou s'ils vont garder aussi cette identité visuelle. Au niveau de l'animation. Encore une fois, ça ferait très Ghibli. Là, on voit qu'il y a quand même pas mal de sang. Ça, c'est quelque chose qu'on va aussi reprendre tout à l'heure avec le Barati. Ça va être un animé qui va être... Je pense qu'on va être un petit peu comme dans Demon Slayer. Au niveau un petit peu de la violence et du sang. Ça va être quelque chose qui va être un peu plus mature. Et en un sens, c'est normal parce que ça reprend. C'est fait par Netflix. Et Netflix va garder un petit peu cette identité qu'on a pu trouver au niveau de la violence. Entre guillemets. Qu'on avait pu trouver dans la série justement live. Et le style un petit peu pastel, aquarelle. Avec de la violence, avec du sang. Marche très, très bien. Regardez par exemple. Princesse Mononoke. Là ici, on est sur Orange Town. Oui, je suis comme un fou. Avec justement le chien qui est juste là. La Nami et le Luffy. Les yeux de Luffy qui reprennent vraiment cette identité. La Nami aussi. Ses yeux un petit peu en amande qui sont vraiment très, très, très jolis. Le Baggy qui est ici. Le lion qui ressemble vraiment à un lion. On s'enlève du côté. Oui, on s'enlève. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris ça au niveau de la voix. Mais je pense qu'on va enlever le petit côté cartoon qu'on avait au tout début de One Piece. Je pense que le côté cartoon va partir pour être dans un côté un peu plus réel. Justement, Morgue, Kabaji, le Baggy qui est juste là. Franchement, j'adore. Là, l'attaque de Zoro contre Baggy qui utilise son fruit. Là, on voit que le décor est quand même assez vide. Mais encore une fois, ce sont des dessins conceptuels. Et regardez la touche pastel des nuages derrière qui est vraiment super beau. Oh là 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 là. Je kiffe à mort. Là, le flashback de Baggy avec le Shanks. Shanks, ça va être vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Oh là 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 là. Là, on est parti sur... Oui, Syrup. J'avais raison. Avec Zoro qui est ici. Les enfants qui sont juste là. Encore une fois, regardez bien le décor. Là, on est plus dans le côté champette. Là, on est vraiment dans le côté qu'on avait vraiment au niveau de Syrup Village. L'arc d'Hussop. Regardez les dessins. Les dessins qu'ils ont choisis. Les concepts sont vraiment très très beaux. Quand Hussop demande à Kaya de venir avec lui. Parce que lui, il sait que Klaadol, c'est un méchant. Justement, en parlant de Klaadol. Regardez les dessins vraiment superbes. Le Hussop qui est ici. La branche d'arbre. Il y a toutes les rêves qui sont là. Franchement, j'adore. Là ici, quand ils attendent Hussop par rapport à la montée. Le bateau. Là, c'est l'autre bateau aussi qui appartient justement à l'équipage de Baggy que Nami avait volé. Encore une fois, j'adore le design. J'adore le design des personnages. C'est un truc de taré. Le flashback ici de Zoro. Vous voyez un Zoro ? Là, je ne l'ai pas pris. Mais le Zoro qu'on a ici est totalement différent du Zoro qui avait été dessiné par Ishiro Oda. Encore une fois, on est dans quelque chose d'un peu plus mature. Justement, qui est en train de pleurer. Je ne me rappelle plus son prénom. Je vous prie de m'excuser. Enfin bref, c'est super. Avec le Wado Ishimuji qui est juste là. Franchement, c'est super. Avec les deux autres katanas justement que Zoro il aura après. Encore une fois, regardez bien le visage de Zoro. Très 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 important. Je reprends justement Full Body. Regardez le visage de Sanji là qui est un peu plus. Il y aura des éléments coupés un peu plus à ça. On est moins sur le côté arrondi qu'on avait. Là ici, regardez Full Body. Comment il s'est fait rétamer la bouche. Et vous voyez que c'est vraiment quelque chose où on a énormément de sang. Regardez le père qui est derrière avec la... Enfin le père là parce que j'ai cru que c'était un enfant. Mais regardez le mec qui est avec la fille là. Où on sent ce côté un petit peu violent. Où ils ont peur. Franchement, il va y avoir des moments vraiment hyper intenses. Les combats vont vraiment être magnifiques au niveau de cet animé. On reprend bien l'intérieur du Barati avec ce cercle, avec l'escalier qui va aller à l'intérieur et une partie autour. Ça aussi, c'est très joli. Le passage hyper emblématique avec le riz et Sanji qui donne justement le riz à manger. Enfin franchement, très très bon. Et ça, j'ai vraiment adoré parce que là, on voit vraiment tous les concepts qu'on a. Regardez ici, on a le Partisbar. Partisbar qui est totalement différent des premiers designs qu'on avait où c'était beaucoup plus gros. Là, c'est vraiment beaucoup plus fin. On voit qu'il y a beaucoup de recherches au niveau de la bouffe, au niveau des pêcheurs. On reconnaît l'iconographie au niveau des bateaux. Là, on a les marchés. Là, on a le maire justement qui est ici. Et vous voyez, le style vraiment de la maison où il est est totalement différent de ce qu'on avait dans le manga. D'ailleurs, je crois qu'on n'avait jamais la maison du maire qui est juste ici. Il va avoir une très très grande importance. Il va avoir énormément de vie. Les magasins que vous avez justement ici, ça va être très très beau. Ça va être hyper dynamique. Ça va être vraiment magnifique. On reprend justement les différents personnages. Là ici, vous avez le fermier, le pêcheur, le vendeur. C'est ce qu'on reprend justement à l'image qui était précédemment. Franchement génial. Là, très très bon parce que ça, c'est un dessin d'Ishiro Oda. Et on voit la bouffe, comment elle s'étire quand elle mange. C'est exactement ce qu'on a ici. C'est exactement ce qu'on a ici. Encore une fois, très gros travail sur tout ce qui va être les détails. Énormément de détails permet de donner de la vie et surtout de la cohérence au niveau du monde. Et ça va permettre justement de nous, en tant que fans de One Piece, de pouvoir se projeter à l'intérieur de ce monde. Et ce qui est vraiment bon, là vous avez Joyce. Mais vous avez vraiment tous les petits aussi easter eggs qu'on pouvait avoir au niveau du manga. Là, par exemple, ça c'est une première de page qui avait été faite au moment de la nouvelle affiche de Wanted de Luffy. Là, vous avez la bouteille. La bouteille qui est là, c'est une bouteille qu'on peut retrouver ici. Et là, vous voyez marqué que c'est Itou. Itou, c'est qui ? C'est un mangaka qui a été assistant en même temps que Eishiro Oda sur Wanabe. Non, je ne me rappelle plus son prénom, mais c'est celui qui avait fait Kenshin, le vagabond. Oui, vous êtes justement ici. Donc vous voyez tous les petits easter eggs que Eishiro Oda avait mis. Ça va être repris. Le fait que tu as ici la main, le bras de Sanji quand il mange comme ça, c'est quelque chose qu'on avait aussi retrouvé à un moment. Et je trouve ça vraiment, vraiment superbe. Là, tu es sur l'intérieur. Là, on passe justement sur l'autre arc. On passe sur Syrope avec l'intérieur du manoir de Kaya. Avec tous les détails qu'il va y avoir justement sur la vaisselle, sur les assiettes, sur la nourriture, tous les repas que fait justement Meri. C'est vraiment très, très bon. Toute l'architecture, tout le mobilier, les médicaments. Il va y avoir un détail de fou qui va être apporté. Et c'est ça qui est vraiment très, très bon. Et là, on a la dernière image avec quoi tout simplement l'intérieur de la bouteille. Vous avez le Meri qui est ici. C'est un aspect du Meri extérieur. J'ai hâte de voir comment va être le design du Meri. Je pense qu'on va vraiment garder le design originel. Mais en le modernisant un petit peu plus, en mettant plus de détails. Comme on a pu voir justement sur les designs qu'on avait à l'intérieur. Et là, c'est quoi ? C'est tout simplement la maison de Crocus qui est à l'intérieur de la Bune. Bref, 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 voilà ce qu'il y avait à dire. J'espère que cette vidéo n'est pas trop longue. Encore une fois, même si j'ai fait des comparaisons avec le début de l'animé. C'est juste pour faire voir une évolution. Mais il ne faudra en aucun cas cracher sur la gueule de la Toei en comparant ce que va faire Wit Studio. Au niveau de ces épisodes et de ce qui a été fait à l'époque en 1999. Parce que ce n'était pas du tout la même logique. Ce n'était surtout pas les mêmes moyens. Et même d'un point de vue du temps, en l'espace de 25 ans, il y a eu énormément d'évolution dans la manière de faire les dessins animés. Encore une fois, Wit Studio a été là sur une demande d'Ishiroda. Ishiroda qui voulait que son dessin animé, les premiers épisodes puissent attirer un nouveau public. De garder justement ce dynamisme qu'on peut trouver dans les dessins animés qu'on a en ce moment. Là en ce moment, moi avec le mini-doc, je regarde Demon Slayer. Et c'est vrai que c'est absolument magnifique. Mais par contre, avec le mini-doc, on a aussi regardé il y a quelques années One Piece. Et One Piece, par rapport à l'animation qu'il y avait de l'époque, ça n'a pas mal vieilli. C'est toujours aussi joli. Regardez, ça avait son identité. Son identité, je vais dire entre guillemets, Vinted. Là on va être sur quelque chose de plus récent. On va être aussi quelque chose au niveau de l'atmosphère. On a vu de quelque chose qui va être un peu plus mature, un peu plus sanglant. Bref, voilà. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, encore une fois, n'hésitez pas à partager. Par exemple, vous laissez des commentaires. Encore un gros merci à tous ceux qui ont regardé le point doc. Et nous, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bref, bisous. Et on n'oublie pas le principal. One Piece, c'est la vie. Allez, salut mesdames. Et on n'oublie pas le souhait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501